... Pour saluer la participation d'une quarantaine d'écrivains français à la foire du livre de Bogota en Colombie, en ce moment même, j'ai choisi aujourd'hui d'évoquer celui qui est à mes yeux le plus grand écrivain colombien vivant, Alvaro Moutis. Le livre de poche réédite l'un de ses tout derniers ouvrages, l'admirable Abdul Bachour, le rêveur de navire, qui fait de Moutis l'égal d'un Conrad. Avec Macroll, le gabier et la belle Ilona, Abdul Bachour est de ces personnages que Moutis promène de livre en livre. Se rendant un jour au festival étonnant voyageur de Saint-Malo, et tandis qu'il attend son train en gare de Rennes, une femme vient lui parler. C'est Fatima Bachour, la soeur d'Abdul, qui commence à lui raconter, à nous raconter, une histoire de mer. Toute sa vie, Abdul Bachour a rêvé d'un cargo idéal qui concentrerait toutes les vertus de la navigation. Et pour le trouver, il a écumé les ports, il s'est fait truander, il a perdu sa fortune, jusqu'au jour où, enfin, par un matin de brume ou un soir de lune, dans les odeurs de cannelle, sous les grues ou les passerelles, il finira bien par glisser le bateau des songes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada